bonjour et bienvenue ces petits chinois de nc et aujourd'hui on se retrouve pour la quatrième partie du tutoriel world edit et donc au sommaire de ce tutoriel nous allons voir comment faire une montagne à l'aide de world edit c'est avoir besoin de proche comme pour le comme pour les collines enfin pour les falaises et comme pour les cascades donc les premières broches qu'on va utiliser alors vous avez deux façons de les faire ça dépend de la montagne que vous voulez faire si vous voulez faire des montagnes à pic vous allez utiliser surtout du gravel mais si vous voulez faire des montagnes relativement rondes vous allez utiliser des sphères de stone dans mon cas on va utiliser des sphères de stone puisque les montagnes à pic je vous les montrerai en même temps que les îles tout simplement donc on va paramétrer notre broche de stone donc une broche sphère de stone d'une taille de 4 et notre deuxième broche sera une broche de sphère de stone d'une taille de 3 voilà on va jouer avec la précision avec ce genre de choses voilà on va faire non on va faire ça différemment on va faire 3 et 2 ce sera encore plus précis voyez 3 et 2 voilà notre broche iron hoe on va la paramétrer sur une sur une broche de smooth de 6 par 1 comme d'habitude donc là je paramètre tous mes broches des débuts comme ça ça va être fait et logiquement on devrait avoir besoin que de broche dans ce genre là pour faire notre montagne tout simplement alors à l'aide de la petite brosse donc la brosse inférieure à l'autre bien entendu vous pouvez faire ça avec des brosses un peu plus conséquente moi c'est juste parce que j'ai pas envie de de bugger et de faire crash mon minecraft donc je vais endo 2 alors je vais d'abord mettre un masque aussi alors masque 0 sur mes deux brosses voilà donc mes deux brosses ne masque n'auront d'effet que sur l'air donc avec la petite brosse je vais commencer par faire et bien voir à peu près jusqu'où la montagne au niveau hauteur elle va aller alors là je vais faire une bonne petite hauteur voyez voilà ça c'est sympa je vais juste me mettre un petit peu de de vitesse parce que c'est plus intéressant d'aller vite en terraforming que lentement donc voilà là j'ai défini la taille on va dire de ma montagne à présent avec le brosse je vais définir le pourtour de la montagne donc la forme qu'elle aura donc je suis pas obligé de de bien faire je vous montre juste vite fait donc par exemple en montagne elle aura donc cette forme avec pourquoi pas une petite avancée ici en mode pic et elle revient donc il faut vous dire que chaque pic comme ça que vous montez ça sera un pic sur votre sur votre montagne donc par exemple ici je peux aisément me dire que je vais mettre un pic vous voyez il n'y a pas de problème ici également je peux mettre aussi un pic bien entendu si vous travaillez travailler avec du gravel ce sera encore plus précis moi je travaille avec du des sphères en stone pour vous montrer toutes les possibilités donc à présent vous avez fait ça ce qu'on va faire c'est que on va en relier le sommet de notre montagne à la bordure de notre et bien de notre contour tout simplement donc on vise notre sommet et on relie à la bordure voilà comme ça et on fait ça tout autour voyez en mode en mode tranquille petite subtilité qu'on peut avoir c'est au niveau des liaisons entre les montagnes alors là il n'y a pas de problème je pense que ce qu'il faut faire c'est tout simplement lié votre votre sommet de votre montagne avec votre votre base en diagonale vous voyez comme ceci de votre autre sommet tout simplement et je il faut faire en fait continuer votre sommet en fait vous faites par rapport à un pic vous faites le tour par rapport à un pic et vous ferez ça pour chaque et bien chaque pic en fait que vous avez défini c'est à dire que pour cela je vais faire tout le tour pour cela je vais faire tout le tour et pour cela je vais faire tout le tour voilà tout simplement une fois que vous avez fait bien la forme de votre montagne vous allez la smooth tout simplement avec votre brush smooth que vous avez paramétré qu'on a paramétré au début de la vidéo donc brush smooth de 6.1 je mets la commande donc on va smooth toute la zone de notre montagne histoire de lui donner un aspect plus bien moins sphérique avec des sphères tout simplement donc je la smooth voilà comme ceci alors problème de cette méthode avec des sphères en stone c'est que cette méthode en fait va vous empêcher de faire des des montagnes pointues donc à la on va dire à la orwellian sama ou comme vous pouvez voir souvent dans mes cinématiques je fais j'aime bien les montagnes pointues cette méthode vous empêche de faire des montagnes pointues tout simplement vous aurez tout le temps des montagnes avec vous voyez le le sommet relativement doux vous voyez comme ceci relativement rond c'est un des défauts si on peut appeler ça un défaut c'est un défaut de cette méthode avec des sphères en stone si vous voulez pas lié à cette méthode je vous montrerai comment faire dans la prochaine vidéo nous verrons des îles donc avec des montagnes dessus et je vous en parlerai donc dans cette prochaine vidéo quatrième partie alors là je vois qu'il ya un petit problème voilà donc vous avez votre montagne tranquillement on est content maintenant ce qu'on va faire c'est qu'on va faire une position 1 une position 2 un peu en hauteur enfin en hauteur on fait en sorte que notre position 1 et notre position 2 encadre complètement notre montagne donc là je prends très très large et on va faire un slash naturalise sur notre montagne et on a naturalisé la montagne avec de l'herbe et tout on en est content donc à présent ce qu'on va faire on peut même re-smooft façon on peut même re-smooft par dessus la zone si on voit que ah bah là la terre va pas bien genre de truc j'oublie une petite sélection c'est pas grave donc je re-smooft juste pour montrer voilà et donc maintenant ce qu'il nous reste à faire en fait ce qu'il vous reste à faire c'est de placer les arbres donc avec un slash tree sur un outil et tree big voilà donc là j'ai deux types d'arbres donc j'ai mes grands arbres voyez comme ceci alors time plutôt que tom c'est mieux voilà comme ça vous verrez mieux donc je mets mes grands arbres sur nos montagnes ça c'est cool et ensuite je mets mes petits arbres sur toute la montagne aussi je le mets un peu n'importe comment alors franchement il n'y a pas vraiment besoin d'être précis c'est c'est ça qui est bien alors moi personnellement je privilégie toujours le posage de d'arbres oui je veux dire posage d'arbres à la comment dire et bien je poste un arbre par un arbre c'est à dire que le terraforming de algora ma dernière cinématique magique j'ai posé tous les arbres comme ça en mode en mode je suis un taré en mode le slash forest gen j'en ai que faire mais bon ça donne une je trouve que c'est mieux le forest gen n'est pas très précis je suis pas fan de cette commande je n'ai jamais été donc voilà là on a nos arbres de poser on est content ce qui nous reste à placer c'est bien entendu des fleurs donc on va retaper notre commande de la dernière fois avec alors un slash alors on va faire une broche slash broche sphère de 20% de 31 2.1 ça c'est pour l'herbe virgule 20% de 37 il me semble que ça c'est des fleurs rouges ou jaunes je sais plus et 20% de comme ça s'appelle 38 de 38 et ensuite les 40% qui nous reste c'est de l'air pas d'espace pas d'espace j'ai dit et d'une taille de 6 maintenant on fait un slash masque supérieur à ce 2 pour placer au dessus et en surface surtout et voyez qu'on place nos fleurs en surface et si c'est génial et donc on place nos fleurs partout sur le terraforming voilà comme ceci et voilà votre montagne qui est achevée bien entendu vous faire beaucoup plus gros moi dans le temps vu que c'est un tutoriel il faut que je fasse quand même petit je peux pas me permettre de faire complètement aimance après bien entendu vous pouvez aussi rajouter des petites des petits points d'eau des petits par exemple vous allez placer votre point d'eau je sais pas moi ici vous allez voir où il coule ça c'est ça c'est logique oui cool et vous avez creusé ou genre des petits lacs voyez il ya énormément de possibilités bien que la ma position le point d'eau soit très très mal placé mais mais vous avez de nombreuses possibilités qui ne sont pas à négliger et qui sont très intéressantes ma foi donc donc voilà pour terraformer encore un avion agace les avions tout un espace aérien et trouver le moyen de passer au dessus de chez toi tu sais genre je prends un rocket launcher et puis je vais les exploser à mode al qaïda donc voilà comment faire une une montagne à l'aide de voile d'élite en tout cas j'espère que ça vous aura plu n'hésitez pas à commenter pour me donner votre avis ou tout simplement poser une question n'hésitez pas aussi également à rajouter des commandes que j'aurais oublié ou des conseils ou des méthodes voyez tout ce que vous voulez en tout cas moi ce que je peux vous dire c'est bon terraforming et à plus allez salut